Dans le contexte économique de Toba qui s'est installé durablement depuis plusieurs années, la plupart des groupes bancaires européens avaient initié dès le milieu de l'année passée, à l'été 2019, de nouvelles réflexions afin d'établir leur plan stratégique. Les hypothèses soutenant les précédents plans n'étant plus applicables, il était nécessaire de revisiter la stratégie et de réinventer les modèles. Les objectifs étaient multiples. Refocaliser les ressources sur le cœur de métier et les activités à plus forte valeur ajoutée et différenciante. Rester innovant et pertinent face à la concurrence des nouveaux entrants, qu'il s'agisse des start-up ou des grands acteurs de l'économie numérique, en proposant des produits et services de qualité à des conditions tarifaires compétitives. Être agile et répondre rapidement aux nouvelles exigences de la clientèle qui souhaitent pouvoir combiner harmonieusement interactions digitales et contacts humains. Trouver l'équilibre optimal entre expérience client et excellence opérationnelle, en repensant d'une part les parcours pour améliorer et fluidifier les interactions clients, et d'autre part en simplifiant, en rationalisant et en industrialisant les processus pour optimiser les opérations et maîtriser les coûts. L'enjeu était de gagner globalement en efficience pour améliorer la qualité de service, mieux appréhender les risques, réduire le time-to-market de l'introduction de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux produits, identifier les activités pouvant être digitalisées, automatisées, robotisées en intégrant les solutions technologiques adéquates pour, in fine, sécuriser la rentabilité des acteurs bancaires et éviter une dégradation du coefficient d'exploitation, tout en préservant la capacité à investir dans les évolutions futures. Dans les conditions économiques et financières actuelles, où les revenus ont tendance à s'éroder et où un certain nombre d'investissements et dépenses augmentent, je pense ici notamment aux coûts de mise en conformité ou aux investissements liés à la transformation digitale, maîtriser voire réduire les coûts opérationnels est clé. Dans ce contexte, optimiser les coûts des directions financières est nécessaire. La crise sanitaire que nous avons connue au printemps 2020 a amplifié ou accéléré certaines tendances déjà observées, mais elle a également permis d'ouvrir de nouvelles perspectives. Elle a mis au défi la résilience des banques, puisque les plans de continuité d'activité ont pour un certain nombre d'entre eux pas été directement opérants tels qu'ils avaient été conçus. Qui avait privilégié le scénario d'une pandémie exigeant une distanciation physique pour définir son PCA ? Malgré tout, les acteurs de l'industrie bancaire ont pu très rapidement adapter leurs processus et systèmes d'information pour garantir la continuité de leurs activités. Ils sont parvenus à déployer le mode de travail distant pour une proportion importante de leurs collaborateurs et faire évoluer dans le même temps les interactions avec leurs clients sans trop dégrader la qualité de service. Ceci a été rendu possible grâce à la formidable mobilisation des moyens humains et technologiques des directions informatiques. La Covid-19 a aussi fortement mis à contribution le monde bancaire pour qu'ils supportent les différents acteurs de l'économie aux côtés des gouvernements dans le passage de cette crise sans précédent par sa nature et son ampleur. Ils ont contribué à la renégociation des contrats de prêts, mis à disposition de nouveaux financements. Les banques ont dû pour ce faire mobiliser en urgence leurs équipes, adapter leur processus et leur système d'information. Au-delà de ces impacts directs et immédiats, la Covid-19 a également induit une contrainte supplémentaire sur le modèle économique des banques, en fragilisant plus qu'ils ne l'étaient déjà, certains revenus et en augmentant le coût du risque. Elle a de facto accéléré l'urgence de certaines évolutions pour répondre aux enjeux de rentabilité et de pérennité des acteurs bancaires. Identifier les axes d'optimisation et de transformation pouvant avoir un impact rapide sur la structure des coûts et actionner les différents leviers est devenu urgent. Mais la crise a également démontré que certaines évolutions qui, jusqu'il y a quelques semaines, semblaient impensables, étaient finalement envisageables et même potentiellement fortement porteuses de valeur, que ce soit pour les clients, pour les employés ou pour les banques elles-mêmes. Je pense ici au déploiement massif du télétravail. Même si ce nouveau modèle a pu susciter quelques controverses, des études récentes ont montré qu'il est plébiscité par 40% des collaborateurs. L'enjeu est dès lors de déterminer comment intégrer de façon structurelle un modèle de télétravail transformant. Une telle évolution nécessite certes d'adapter les processus opérationnels, de mettre en œuvre de nouvelles pratiques managériales, mais elle exige surtout une adaptation profonde des systèmes d'information avec l'évolution du poste de travail et de certaines applications, le déploiement de nouveaux outils et le renforcement de l'infrastructure et de la sécurité. On comprend dès lors que les directions informatiques sont au cœur des transformations actuelles et à venir des acteurs bancaires. Être capable de délivrer des services informatiques dans des conditions de coût optimisées et être le partenaire du business sont les enjeux des DSI si elles veulent accompagner efficacement les métiers, voire même être le catalyseur de certaines évolutions futures de l'industrie financière. Pour le secteur de l'assurance, la crise de la Covid-19 a mis en exemple trois enjeux. Des enjeux d'image, des enjeux financiers, des enjeux de transformation. Des enjeux d'image tout d'abord, par exemple concernant la polémique sur l'attitude des assureurs pour leur prise en charge des pertes d'exploitation. Tout a commencé par une incompréhension entre les assurés qui, en toute bonne foi, pensaient être couverts par leur contrat perte d'exploitation, et les assureurs qui affirmaient aussi de bonne foi que le risque pandémie était clairement exclu de leur contrat. Cette difficulté de communication et de compréhension a été accentuée par le fait que certains assureurs sont tout de même intervenus. En effet, leur contrat laissait une marge d'interprétation avec des clauses rédigées à une époque où personne n'avait évidemment imaginé la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et enfin, et pour courir le tout, et rajouter à la confusion, quelques assureurs ont décidé de mesures extra-contractuelles, c'est-à-dire de prendre en charge des chénistes dont prévus dans les contrats pour indemniser certains clients, et en même temps, accès, fait condamné par plusieurs entreprises. Le second enjeu est un enjeu financier. En effet, la crise est profonde, et les assureurs vont être intensément touchés en termes de résultats. En termes de sinistralité, tout d'abord, c'est-à-dire du montant de sinistres payés, certes la branche automobile devrait avoir un effet positif, Par contre, à l'inverse, en assurance d'entreprise, en assurance crédit, en responsabilité civile, en prévoyance des salariés, le risque d'augmentation de la sinistralité est certain. A cette dégradation technique se rajoutent celles des marchés financiers qui s'écroulent conduisant à des dépréciations d'actifs financiers, accentuant encore la situation. Florence Sussmane, présidente de la Fédération française de l'assurance, chiffre actuellement l'impact pour l'assurance française entre 9 à 10 milliards de dollars. Face à cette tension commerciale et financière, les dirigeants des compagnies d'assurance vont devoir trouver des solutions, et ainsi poursuivre leur transformation, sera le troisième enjeu, transformation déjà largement commencée, et qui devra être accélérée. Concernant les impacts du télétravail sur les systèmes d'information des assureurs, ces derniers se sont adaptés rapidement à l'urgence de la situation en adoptant les bons réflexes. La plupart des plans de continuité d'activité ont été activés facilement et très rapidement, permettant ainsi aux effectifs de rapidement basculer dans un autre mode de fonctionnement. Un bilan de l'opération devra être réalisé, car les DSI ont montré leur capacité de réaction et la solidité de leurs dispositifs en place, et ils comprennent que demain, ils soient en capacité de pérenniser ce mode de fonctionnement. En effet, face à cette situation où les collaborateurs ont prouvé qu'ils savent être réveillés, les managers auront plus de difficultés à mettre en avant leur réticence managériale vis-à-vis de ce mode d'organisation. Ces réticences, de plus, ne pourront pas tenir très longtemps dans la mesure où les dirigeants du compte de vie d'assurance feront rapidement leur calcul pour déterminer les gains en mètre carré d'un équipement qu'ils pourraient réaliser via une périmisation d'une forte partie du télétravail. On estime un gain de l'ordre de 40%. Cette orientation pourrait également être renforcée par, ce dont le courtier ne faisait pas récemment à savoir, une forte hausse de la productivité des collaborateurs en télétravail. Enfin, et pour terminer concernant un impact de transformation, l'accentuation des plans de restructuration des réseaux d'agences physiques va également probablement encore s'accentuer. Avant le Covid, les clients des assureurs volaient de moins en moins en agence, même que ces structures sont déjà extrêmement coûteuses et pas toujours rentables. Post-Covid et déconfinement, les fermetures d'agences physiques combinées au développement de nouvelles techniques de vente, par exemple par visioconférence, vont être très probablement des pistes qui vont être regardées de nouveau avec attention par les assureurs, avec l'encore des impacts sur les systèmes d'information en termes de réseau, de sécurité et de protection des ailes. En conclusion, pour l'assurance, comme probablement pour tous les secteurs de l'économie, la Covid-19 aura des répercussions extrêmement profondes sur de très nombreux aspects du confinement quotidien. Des répercussions sans de la lutte beaucoup plus forte que tout ce que nous imaginons aujourd'hui. et une confort, les systèmes d'information, leur solidité, leur territorialité, joueront un rôle clé dans la réussite de la mise en œuvre de ces transformations.